Aujourd'hui je reçois Jean-Charles, on va parler de monstres. Présente-toi. Salut tout le monde, je m'appelle Jean-Charles Rey, je suis docteur en littérature comparée et en études cinématographiques. J'ai fait ma thèse sur le monstre et l'horreur en littérature et jeux vidéo, et maintenant j'enseigne à l'université de Montréal. Je suis chargé de cours là-bas et je fais de la recherche au sein du Ludov, qui est le laboratoire de jeux vidéo sur place. Pourquoi as-tu choisi le thème du monstre ? J'aurais du mal à trouver le début de ça. Je dirais que j'ai toujours été assez attiré par le monstrueux, par l'horreur, par le fantastique, etc. J'ai essayé pendant mes études et pendant ma recherche de toujours mêler mes centres d'intérêt avec ce qui me semblait pertinent pour enrichir les études qui étaient faites sur le sujet. Aborder des choses qui n'étaient pas forcément encore trop abordées, trop mises en avant. Donc tu as choisi le monstre. C'est quoi un monstre ? C'est une vaste question. Le monstre, ça fait partie de ces idées, ces concepts qu'on saisit assez intuitivement, mais qui sont difficiles à définir vraiment rigoureusement parce que justement le monstre, c'est ce qui va défier nos catégories, quelles qu'elles soient. Donc le monstre, quelque part, il va toujours échapper à la manière dont on va le définir. Si on part de l'étymologie, puisque je viens de la littérature, je parle souvent de là, du latin et du grec, le monstre, c'est toujours un petit peu cette apparition qui vient nous rappeler dans la confrontation que justement nos cadres de pensée ne sont pas évidents, qu'il y a toujours autre chose qui les dépasse. Il y a un ailleurs et que donc, il faut toujours retravailler à se confronter à cette altérité des choses. Si tu peux me parler un peu plus de ces cadres, c'est quoi ces cadres ? Les cadres, c'est assez vaste. Encore une fois, ça peut être juste nos cadres formels de notre définition du beau, de tout ça. Donc le monstre, c'est toujours ce qui va être plus du côté du sublime, ce qui va défier l'organisation belle dont on a l'habitude. Ça peut être nos cadres rationnels, à l'exemple de la chimère mythologique, par exemple, qui va être le résultat d'un amas de plusieurs créatures qui ne devraient pas être ensemble, donc qui défient un petit peu l'organisation biologique. Ça peut être aussi nos cadres sociaux. Donc le monstre, il va très souvent être du côté des parias de la société, que ce soit la sorcière, l'horreur en général, tous ces monstres-là, qui vont être du côté de la désorganisation un petit peu de la société, alors que les divinités, les religions, tout ça, vont plus être du côté du maintien, de la cohésion sociale. Donc si je comprends bien, le monstre, ça peut être quelque chose de difforme, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas un critère esthétique forcément. Non, pas forcément. Après, ça dépend comment on veut l'aborder. Il y a des recherches qui sont purement formelles et qui vont ne s'intéresser qu'à l'image difforme du monstre. Moi, je mélange ça avec des enjeux un peu plus philosophiques aussi, la question du gameplay, de l'interaction dans le jeu vidéo, évidemment. Et donc le monstre, ça peut tout aussi bien être quelque chose comme Hannibal Lecter, par exemple, qui a l'air de quelqu'un de tout à fait normal et de très cultivé, très avenant, mais qui va être par ailleurs un cannibale extrêmement violent, extrêmement cruel, donc qui va comme ça défier aussi nos préconceptions des choses. Moi, j'aime beaucoup Hannibal Lecter. Je le trouve toujours très bien habillé. La question que j'ai envie de te poser, c'est que le monstre, comme tu nous le décris, tu nous le décris comme un concept. Et ce concept-là, il est beaucoup plus large que ce que tu as utilisé. Et j'aimerais beaucoup que tu me parles de comment tu as construit ce concept-là. Qu'est-ce que tu as pris ? Qu'est-ce que tu as enlevé ? Comment tu as trouvé l'équilibre ? Et puis, il y a eu forcément des conflits entre toi-même en me disant « Ah, j'aimerais bien prendre ça, mais je ne vais pas pouvoir le faire. » Oui. Je pense que ça, c'est d'une part quelque chose qu'on est obligé de faire dans la recherche, de toujours prendre en compte le temps dont on dispose, les moyens qu'on a. Est-ce qu'on a une équipe de recherche ? Est-ce qu'on est seul ? Combien d'années on a ? Quel type de pagination aussi on va avoir ? Et donc, d'assumer qu'on va choisir une partie du sujet à traiter, celle qui nous intéresse vraiment, celle qui nous semble pertinente, avec les quelques éléments qui sont vraiment essentiels pour avoir quelque chose de solide au niveau de l'argumentation, au niveau de la démonstration. Mais en particulier dans les sciences humaines, donc où on ne peut pas forcément vérifier les choses par l'expérimentation, par la reproductibilité, contrairement à la physique, à la chimie, aux choses comme ça. Pour moi, il faut aussi assumer une part de subjectivité, d'accepter que la science humaine va être à la fois du côté de la science, du vérifiable, de tout ça, mais aussi du côté un petit peu de l'art, de la création, et de se dire, une interprétation de textes, de films, de jeux, de choses comme ça, je ne vais pas pouvoir prouver que ce que je dis, c'est la vérité ultime, ça n'a pas de sens. Donc, le critère, on va dire, pour moi, de validité, c'est d'une part de respecter l'objet qu'on étudie, pas faire de contresens, etc., mais aussi de voir, est-ce que ça enrichit ce dont je parle, est-ce que l'interprétation ajoute à l'œuvre, au final. Donc, ce concept de monstre, tu l'as aussi, toi, quelque part, enrichi ? On va dire que je l'ai enrichi dans la manière dont je l'ai utilisé pour faire un pont entre littérature et jeux vidéo. Là où j'ai été dans le côté scientifique vérifiable, c'est que je me suis basé sur mes sources, les écrits des auteurs précédents, sur l'étymologie, sur la manière aussi dont il apparaît dans les œuvres. Après, l'utiliser pour comprendre des mécaniques de jeu, pour comprendre comment ces mécaniques renvoient aussi à une tradition artistique, culturelle, dans la littérature, par exemple, pour faire le lien, justement, entre ces deux médiums. Ça, oui, c'est ma petite pierre à l'édifice, on va dire. Oui, on apporte tous une petite pierre à l'édifice, et c'est intéressant. Deux domaines qui étaient éloignés ont été rapprochés grâce à toi. Je vais revenir un peu sur l'idée du concept. Je suis un gars un peu obsessionnel. Tu avais des caractéristiques qui te disaient, ça, c'est un monstre. Ça, c'est ta grille. Ta grille, elle te dit un monstre, ça doit correspondre à ces critères-là. Là, tu rentres dans le domaine du jeu vidéo ou de la littérature, où déjà, des gens avaient déjà prédéfinis des monstres. Est-ce qu'il y a des monstres que tu as éliminés parce qu'ils ne faisaient pas partie de ta grille ? Ou est-ce qu'il y a des monstres que tu as ajoutés qui ne faisaient pas partie de la liste, on va dire, traditionnelle ? Encore une fois, c'est difficile de dire que j'avais une grille vraiment définie de ça, c'est un monstre, ça, ça n'en est pas un. Parce que, comme on est dans le domaine, encore une fois, des sciences humaines, de tout ça, je ne peux pas donner les caractéristiques du monstre comme je le ferais pour, mettons, un chien, et puis aller prendre un chien dans la rue et dire, bon, ok, ça correspond. Quelque part, le monstre, c'est aussi ce qu'on crée. C'est nous qui décidons que, par rapport à nos normes, à nos cadres, justement, cette créature va défier ça. Donc, elle va être du côté du monstrueux. Après, évidemment, au cours de la recherche, oui, j'étais parti sur des idées assez classiques, assez consensuelles de le loup-garou, le vampire, le zombie, tout ça. Mais, par exemple, Hannibal Lecter, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas forcément à retrouver dans le jeu vidéo, le monstre un peu plus humain, quelque chose que je ne pensais pas forcément travailler, alors qu'au final, ça a été aussi un pan important de mes recherches. Est-ce que, parce que là, tu parlais du monstre un peu plus humain, puis tu parles de vampires, tu parles de zombies qui sont quand même à l'origine des humains qui ont été transformés, et donc malédiction ou virus, enfin, plein de choses comme ça qui font qu'il y a une transformation, une perte d'humanité, tandis que quand tu parles d'Animal Lecter, il n'a pas perdu son humanité, il reste humain. Donc, c'est un monstre particulier, tu dirais ? Qu'est-ce qu'il a de monstrueux ? Enfin, il mange des gens, donc c'est monstrueux. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a deux catégories de monstres ? Enfin, il y a plusieurs catégories de monstres, j'imagine, mais est-ce que... Tiens, comment tu catégoriserais les monstres ? Sur cette question-là, ça, c'est par exemple une catégorie que, au final, j'ai abandonnée. La différence entre, on va dire, le monstre réaliste, quelque part, et le monstre surnaturel. Parce qu'en travaillant sur Noël Carole, par exemple, qui a fait un bouquin, la philosophie de l'horreur au cinéma, lui démontrait qu'au final, on n'a pas besoin d'avoir vraiment un réalisme pour ressentir la peur. Donc, c'est moins la question de surnaturel contre réalisme naturel qui rentre en compte, mais plus, effectivement, cette notion de casser les cadres. Donc, quelque part, Hannibal Lecter, il rejoint le loup-garou, parce qu'ils partagent ensemble le côté « j'ai une identité de jour, on va dire, qui est humaine, normale, etc. » Et derrière ça, il y a une animalité, une bestialité, le fait de dévorer, d'attaquer. Donc, j'ai quitté ce mode de différenciation pour, justement, aller dans des catégories que, là, j'ai établies pour ça, qui n'étaient pas vraiment les types de monstres qu'on peut rencontrer. Ça, ça a déjà été fait dans plein de cas. Donc, l'histoire du vampire, l'histoire du loup-garou, tout ça. Moi, je voulais revenir, justement, un petit peu aux archétypes, non pas les monstres tels qu'ils apparaissent, mais ce à quoi ils renvoient, justement, conceptuellement, par rapport à nos cadres. OK. Ça devient compliqué, même pour moi. Il faut que tu m'expliques un peu plus. Ça renvoie à quoi ? Quelles sont ces peurs qui sont cachées ? Parce que, si je comprends bien, les monstres incarnent une peur, si j'ai bien saisi. Il faut que tu me parles un peu plus de ça. OK. Donc, je suis parti un petit peu dans une démarche, on pourrait dire, sémantique, avec des gros guillemets. Ça veut dire quoi, sémantique ? De s'intéresser plus au sens qu'il y a derrière qu'à la forme. Donc, c'est ça. Au lieu de prendre le vampire, le loup-garou, etc., de me dire, OK, qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique fondamentale dans ces monstres-là ? Qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau de la peur ? Et à partir de là, de dire, OK, donc, tous ces monstres, on peut les faire découler d'un principe fondamental. Donc, j'en ai gardé quatre pour ma thèse qui couvraient, à mon sens, à peu près l'ensemble des cas possibles et qui peuvent se croiser. Ce ne sont pas des catégories délimitées hermétiquement. Donc, on a déjà le mode de confrontation, on va dire, au monstre. D'un côté, ce que j'ai rattaché à la Gorgone, à Méduse, donc figure mythologique avec les serpents sur la tête et tout, qui va être le monstre qu'on ne peut pas affronter, qui défie vraiment nos cadres conceptuels. C'est le moment où on le voit, où on comprend ce qu'il représente, qu'on va être terrifié. Donc, ça va être le monstre Lovecraftien, le Cthulhu, tout ça. Ça va être aussi dans tous les jeux type Amnesia, etc., Outlast même, pas forcément des monstres surnaturels, mais des créatures qu'on ne peut pas affronter, qui vont être là, présentes, nous pourchasser, sans qu'on ait de moyens de répondre, et juste par leur présence, créer la peur. À l'opposé, on a ce que j'ai rattaché au barbare, qui est le monstre qu'on affronte de manière belliciste, on va dire, vraiment, qui instaure une guerre, un petit peu, et qui va remettre en question, en général, la violence qui est exercée, parce que le principe, un peu manichéen, de la lutte contre le bien et le mal, de tout ça, qui apparaît au premier abord, justifie la violence. C'est un monstre, donc, je suis légitime de lui taper dessus. Je ne vais pas me demander s'il a une famille, tout ça. Mais, quand on se penche un petit peu sur ces questions-là, on s'aperçoit qu'en fait, en propageant la violence, on propage aussi la monstruosité. Donc, Dracula, mettons, figure très connue, si on fouille un petit peu le texte du roman de Bram Stoker, on s'aperçoit que le personnage de Jonathan Arker, qui commence comme un jeune homme très naïf, très sensible, va petit à petit se transformer en espèce d'assassin complètement froid, que Van Helsing tue les vampires avec des méthodes très barbares, très violentes, archaïques presque, et qu'au final, le moment où Dracula, finalement, est tué, et où il sourit face à son meurtrier, on peut le voir d'une certaine manière classique, on va dire, comme le vampire dont la malédiction est brisée et qui va rejoindre l'ordre, redevenir humain, son âme est sauvée, etc. Mais comme c'est un livre qui est aussi très subversif à plein de niveaux, on peut aussi l'interpréter comme le vampire qui reconnaît un petit peu son égal dans Jonathan Arker, qui l'a transformé en vampire, même s'il ne lui a pas transmis le vampirisme. Ok, ça c'est intéressant. Et il en reste deux autres, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vas-y, prends une gorgée. Moi, je trouve ça très intéressant parce que, justement, on sort un peu des cadres classiques, de voir juste l'ennemi comme un ennemi, et justement d'aller plus loin, d'aller voir ce qu'il y a derrière cet ennemi. C'est pour ça que je parlais d'enrichir, c'est vraiment ce que j'essaye d'apporter, des choses originales, des choses qui peuvent nous amener à renouveler un petit peu notre vision sur les choses, parce que c'est aussi à ça que servent les monstres, au final. Donc oui, il reste deux catégories. La chimère, dont on a déjà parlé, qui englobe un petit peu toutes les formes de catégories, c'est le monstre qui agglomère plusieurs identités. Donc ça peut être, sur le plan purement formel, des créatures comme le némésis dans les Resident Evil, le tyran des créatures dont on ne peut pas saisir l'entièreté d'un seul coup, donc qui dépassent nos cadres visuels. Ça peut être aussi des personnages comme Hannibal, comme Fantomas, comme le loup-garou, qui vont avoir des identités cachées, des masques qu'ils nous posent, et donc défier comme ça nos possibilités de les appréhender. Et le dernier, c'est le revenant, donc le spectre en général, le fantôme, celui qui hante les lieux, et qu'il faut résoudre non pas en l'affrontant, mais en résolvant l'énigme qu'il pose, et qui, en cela, va figurer un petit peu la problématique qu'il y a dans les jeux ou dans les livres d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc le fantôme, c'est un petit peu l'énigme qu'il faut résoudre dans un jeu ou dans un livre quand on essaye de comprendre les éléments. Et donc ces quatre catégories-là, elles ne sont pas purement subjectives, elles se rattachent aussi à les recherches que j'ai faites sur les caractéristiques de l'horreur. Comment est-ce que l'horreur peut être justement une plongée dans le passé, dans la recherche des origines, dans le roman gothique, par exemple, les choses comme ça. Donc là, on va être du côté du revenant, on va être du côté de la gorgone. Ou comment ça va être quelque chose de beaucoup plus horizontale, de voir les limites de ce qu'on appelle la civilisation face au monde extérieur. Donc là, on va être du côté du barbare, on va être du côté de la chimère, d'aller à l'extérieur de nos cadres, justement. Une thèse, ça se fait en partie à deux. Oui. Donc quel a été le rôle de ton directeur dans ces catégories ? Moi, ça s'est même fait à trois parce que j'étais en co-tutelle avec deux directeurs, avec Tiffane Samwayo, en France, en littérature comparée, et Bernard Perron, en jeu vidéo, ici. Ça a été vraiment une super expérience et je suis encore en contact régulier avec mes directeurs. Donc ça prouve que ça s'est bien passé. Ça a vraiment été un travail de guide à la fois pour eux parce que quand on se lance dans une thèse, on n'a aucune idée de ce qu'on est en train de faire et on a besoin de deux, trois pistes pour nous dire, OK, là, t'es dans la bonne direction ou pas. et puis un gros travail de confiance aussi parce que, de la même manière, on peut se dire, OK, ce que j'ai fait, là, ça me paraît solide, ça me paraît tenir, mais c'est eux qui vont nous donner le retour de, OK, là, t'es peut-être parti un peu loin dans ce truc-là, il faut revoir l'argumentation de ce point-là parce que c'est un peu faible, t'as oublié telle source, etc. Donc c'est un luxe qu'on regrette beaucoup quand on l'a plus après et puis qu'il faut faire les recherches par soi-même. Donc ils étaient là pour te cadrer, te guider. Qu'est-ce qui les a plus marqués dans ta thèse ? Je pense que l'un et l'autre, c'était la démarche originale qu'ils ont soulignée. Littérature et jeux vidéo, historiquement, ça remonte quand même à loin. En fait, les premières études du jeu vidéo ont été faites par des littéraires, mais depuis une vingtaine d'années maintenant, on avait fait une scission nette entre les deux en disant le jeu vidéo, c'est du jeu, la littérature, c'est de la littérature. Maintenant, on revient beaucoup là-dessus, on le nuance et ça veut dire qu'il y a énormément de pans de la recherche qui n'ont pas été faits dans ce domaine-là et notamment dans la manière d'aborder les choses. Donc moi, mon projet, c'était pas de dire « Ok, c'est, mettons, du jeu d'aventure textuel, donc il y a du texte, c'est de la littérature » ou des choses comme ça, c'était dans une démarche vraiment comparatiste, de dire « Ok, j'ai cette expérience en lisant un Stephen King, en lisant un Lovecraft, je ressens telles émotions, comment est-ce que le jeu vidéo, par ses propres moyens, avec sa grammaire, son vocabulaire, etc., va me produire une expérience similaire qui est spécifique au jeu vidéo ? » Et donc c'est ça qui leur a plu, je pense, dans mon travail, de ne pas dire que la littérature était du jeu vidéo ou le jeu vidéo de la littérature, mais de mettre les deux en dialogue au final. Tu as utilisé le terme « j'ai pris une démarche comparative », ça c'est un vocabulaire qui est bien spécifique au scientifique. Parlez-moi un petit peu de cette histoire de démarche et encore plus celle que tu as choisie. Moi, quand je parle de démarche comparatiste, c'est vraiment d'une part se rattacher à la tradition de mon domaine de recherche, donc l'idée de prendre deux éléments et de construire le pont qui va les rapprocher. C'est un petit peu la spécificité dont on parle en littérature comparée, c'est qu'on construit notre objet au fur et à mesure qu'on l'étudie. Ça n'existe pas avant. Pour moi, ça rejoint aussi une démarche personnelle, un intérêt personnel. Je ne me serais pas vu adopter une démarche qui ne correspondait pas à mes valeurs aussi. Ça m'intéressait de faire ces ponts-là tout en respectant la littérature d'un côté et le jeu vidéo de l'autre. Après, quand on va un peu plus dans le détail, ça a plus été un travail au cours de la thèse de préciser un petit peu dans quelle tradition justement on va se placer. Est-ce que, je ne sais pas, on fait plus de l'analyse formaliste ? Est-ce qu'on est plus dans de la narratologie ? Est-ce que tout ça ? Pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire en amont. Mais ça m'a été un peu reproché aussi pour ma soutenance. Je préfère faire les choses et après réfléchir à « Ok, je le fais de telle manière, qu'est-ce que ça implique ? » Et là, préciser, expliquer un peu plus. Mais je ne me serais pas vu faire un listing de toutes les approches possibles et dire « Ok, là, je vais dire que je vais me mettre dans ce mode de pensée-là. » Je préférais analyser les œuvres. C'est pour les œuvres que je me suis fait faire cette recherche-là. Donc, partir des œuvres pour après voir comment ça s'intégrer. Où est-ce que ça enrichissait dans le domaine des recherches ? Jean-Charles, là, il nous parle de quelque chose qui est important qui est la posture épistémologique. La stratégie que vous allez avoir en tant que scientifique. Et c'est sûr que la majorité d'entre nous, on s'en fiche. On a juste envie de travailler sur notre phénomène. On a juste envie de travailler sur notre objet d'étude. Mais il se trouve qu'avec, je pense, et peut-être que je me trompe, vous me corrigerez dans les commentaires, mais avec la massification des études, avec le nombre de plus en plus élevé d'études qui sont produites chaque année, plus d'étudiants, il a commencé à avoir une compétition sur les postures épistémologiques. Et donc, il a commencé à avoir... C'est devenu un enjeu important, encore plus important. Enfin, pas encore plus, mais aussi important que la théorie, que la méthodologie employée, que les résultats. Et c'est sûr que là, on a un exemple qu'il ne faut pas suivre. Mais en règle générale, faites attention à cette question de posture épistémologique. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit le centre de votre étude, mais faites attention à ça. Dans les jurys, ça va débarquer. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, je suis tout à fait d'accord. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis que, pour moi, ce n'est pas central dans ma démarche. Par contre, effectivement, ça a une utilité fondamentale, qui est que, quand on sait dans quelle démarche on se situe, l'interlocuteur peut mieux comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc, si je fais une proposition et que la personne pense que je suis dans une démarche formaliste, alors qu'en fait, je suis dans une démarche narratologique, on n'est pas du tout dans les mêmes enjeux, on n'est pas dans les mêmes démonstrations. Donc ça, ça permet de faciliter énormément la communication, qui est quelque chose de central, évidemment, dans la recherche. Communiquer ses résultats, se faire bien comprendre. Si on a le concept génial, etc., mais que personne n'est capable de le comprendre, ça ne sert à rien, au final. Super. Merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Avec plaisir. Ça a été vraiment chouette, c'était vraiment intéressant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, poser vos questions, partager, liker. Je vais mettre ton LinkedIn en dessous, pour que si jamais vous avez des questions, vous voulez directement les contacter. Je vous conseille de jeter un coup d'œil et puis de faire attention aux monstres. Un dernier mot ? Non, tu as très bien conclu. Donc, gardez la passion de la recherche, tout en restant vigilant sur le cadre. Et profitez bien des monstres. À bientôt. À bientôt.